Os Rannik et bienvenue dans cette petite vidéo d'info rapide. Donc comme d'habitude vous m'excusez un petit peu pour le format rapide, je fais ça comme son nom l'indique, rapidement. Alors là ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on vient d'avoir les infos pour la mise à jour de Saint Seiya Awakening. Et les gars c'est complètement le feu. Pour mémoire donc voilà ce qu'on va avoir. Tout d'abord on va avoir l'arrivée de Kassa de Limnade. Donc Kassa de Limnade pour ceux qui ne se souviendraient pas trop de ce personnage atroce c'est lui. Il a la caractéristique de pouvoir prendre l'apparence d'autres personnages et puis ça va être pareil sur le jeu. Vous allez avoir au début de la partie, il va sélectionner 5 personnages sur les 6 de l'équipe adverse. Et vous allez avoir une chance de pouvoir copier les caractéristiques de ce personnage. Donc ça va être assez chaud. Et en plus on va revenir sur ce personnage juste après. Mais honnêtement c'est un A, il est parfaitement jouable même s'il lui faut un peu des doublons pour être bon. Il a beaucoup de vitesse et du coup vous pouvez par exemple copier le Shun adverse. Et vous allez avoir un Shun ultra rapide ou une Saori etc. Par contre il ne peut pas copier les cogneurs parce qu'il va conserver ses caractéristiques. Mais en tout cas un perso parfaitement sympa qui va vous permettre de diversifier votre gameplay pour un jeu plus contrôle. Et puis surtout, surtout, surtout les gens voyaient sur le New Feature on Gameplay 8ème sens. Il y a le 8ème sens qui va débarquer sur la version globale avec 6 events. Donc l'espace astral et garde de Dieu. Donc en gros le 8ème sens qu'est-ce que c'est ? C'est un arbre de compétence. Alors c'est toujours plus de farm, il va falloir du gold, il va vous falloir de l'XP. Il va y avoir 4 branches à débloquer par personnage. Donc une qui demandera que vous ayez atteint un niveau d'amitié de 4 avec le personnage que vous voulez monter. Mais le 8ème sens c'est complètement le feu. Ça va amener énormément de statistiques au personnage. Donc ça va réduire légèrement l'impact des cosmos sur le jeu. Puisque les persos ils auront plus de stats à la base. Les cosmos vont amener des bonus légèrement moindres. Et puis je disais hier dans ma vidéo sur les cosmos que c'était important d'avoir du pourcentage pour qu'en 8ème sens arriverait. Il est là. Et du coup c'est ce qui va nous occuper une bonne partie de la semaine. Sinon on a le chapitre 21 qui sort. Donc c'est toujours bon à prendre. Ils vont passer l'Athénatrial de 85 étages à 100. Alors je ne sais pas si vous étiez déjà à l'étage 85. Mais moi personnellement j'ai encore pas mal de marge. Et puis surtout il va y avoir un feedback mensuel. Je me demande ça à quoi ça va ressembler. Mais ça semble être complètement dans la mouvance de ce qu'on peut avoir par exemple avec leurs conseils du sanctuaire qu'ils sont en train de mettre en place. Je vous rappelle d'ailleurs si vous regardez cette vidéo qui a toujours la maintenance. Que vous avez jusqu'à demain pour répondre aux posts Facebook. Pour faire vos propositions pour ce conseil du sanctuaire. Et puis un échange limité. Et spending large rebates are coming. Là on en sait un petit peu moins sur ce point numéro 5. Mais il y a de quoi être hypé. Ça va dans le sens de la communication avec les joueurs et la communauté. Mais ce n'est pas complètement tout. Puisqu'on va également avoir le rework de Doko cette semaine. Alors je vais vous l'afficher tout de suite. Et voilà. Donc voilà. On va voir le retour de Doko. Donc pour ceux qui l'ont déjà. Ça va faire une semaine un peu plus tranquille. Les autres on va y revenir tout de suite. Et puis ce qu'il y a à noter là. C'est qu'une fois que ce portail sera passé. Doko ne va pas être ajouté au pool de base. Pour la deuxième fois consécutive. C'est assez étonnant. Parce que sur les autres versions en général. Quand un perso revenait. Il a été ajouté au pool de base. Ça a été le cas pour Saga. Par exemple. Donc là voilà. Une petite chance d'avoir Doko. Mais est-ce vraiment le bon moment pour Doko. Quand on sait les personnages qui arrivent. Je ne sais pas si c'est vraiment hyper intéressant. D'aller à fond sur Doko. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Kassa qu'on a vu tout à l'heure. Le chevalier qui change de forme. Il est arrivé avec Poséidon sur la version SEA. Et Poséidon c'est le prochain gros perso qui doit arriver. Il y a de grosses, 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 grosses chances que Poséidon. Le premier SS du jeu arrive la semaine prochaine sur la version globale. Donc ça c'est la spéculation de ma part. Mais il commence à se dessiner une espèce de pattern comme ça. Où on aurait Poséidon la semaine prochaine. Et ensuite le Lucky Cat. Le chat de la fortune je crois dans la version française. Parce qu'on a toujours eu ce système là sur la version globale. On a eu Saga le Lucky Cat. Chaka le Lucky Cat. Doko le Lucky Cat. Et là il y a bien des chances pour qu'on ait Poséidon le Lucky Cat. Je vous rappelle que le but du jeu est particulièrement si vous êtes free to play. Même si ça peut paraître compliqué. C'est de se restreindre au maximum pendant un certain temps. Pour arriver à 500 gemmes. Pour pouvoir faire tous les paliers du Lucky Cat. Qui monte jusqu'à 660. Donc mon conseil c'est de ne pas trop toucher à Doko. Doko va finir par être ajouté au pool de base. Le ton de Doko où il avait vraiment sa superbe. Est quand même un peu révolu. Ça reste un excellent personnage. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il va peut-être être un chouïalant pour la méta qui s'annonce. Il coûte beaucoup d'énergie. Et là on va partir sur une méta d'ici à Noël. Où il va peut-être pas être fou fou fou. Donc si vous n'avez pas encore Doko. Essayez de prendre votre mal en patience. Tant que faire se peut. Voilà pour cette vidéo rapide. Sinon je vous rappelle que j'ai sorti la première partie de mon tuto sur les cosmos. La suite va arriver tout soudain. Ce sera encore le cas cette semaine. Et puis je vous souhaite bonne chance sur le jeu. Essayez de ne pas trop craquer. Là on a enfin une semaine un peu de mou. Donc c'est le moment de plutôt farmer le huitième sens. De vous concentrer sur améliorer vos anciens personnages. Plutôt que d'essayer d'aller chercher Doko. Pour vous préparer tant que faire se peut à ce qui va arriver. On va avoir des grosses semaines. Poseidon, Lucky Cat. Sur mon Seiya God Close. Juste derrière. Ça va vous demander aussi énormément de skill book. Et puis d'ici là faites attention aux grosses douilles de Timmy Studio. Parce qu'il vous en prépare des masses. Et surtout prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501.